Je vous propose de démarrer ? Oui. C'est parti. Merci. Et bienvenue à cette conférence Blockchain à Tâche-Ec. Je m'appelle David Servais, je suis cofondateur du club. Et je tiens à remercier notre président d'honneur Pierre Patron, Laurent Enoch et notre invité d'honneur Jean-Jacques Kiscater, célèbre cryptologue, pour avoir répondu très positivement à mon idée d'organiser ces conférences sur la cryptoéconomie. Donc l'objectif du club, c'est de partager des connaissances, d'échanger sur le sujet Blockchain et d'en fluidifier l'adoption. Donc clairement, nous parlerons ici de cryptoéconomie, des grands concepts, mais aussi des gros projets de la cryptosphère avec un gros potentiel de transformation. Donc sachez que nous avons programmé au moins une conférence par mois jusqu'à juin. Et je tiens donc à remercier tous nos partenaires qui nous soutiennent pour la réussite de ces événements. Nous ferons circuler le programme des prochaines conférences dans le chat de ce Zoom. Les trois prochaines sont le mardi 27 avril avec Pierre Papron sur une présentation générale de la blockchain en 2021. Le jeudi 29 avril, Laurent Enoch avec des cas d'usage de la Startup Kix et les blockchains Layer 2. Le 6 mai avec Pierre Noisa sur la Bitcoin et l'énergie. Et voilà, donc toutes nos conférences sont gratuites et ouvertes à tous. Vous pouvez vous inscrire grâce au poste LinkedIn et sur le site intranet d'HEC Alumi. En ce qui concerne la conférence d'aujourd'hui, je suis très enthousiaste à l'idée de commencer cette série par Bitcoin avec notre invité d'honneur Jean-Jacques Kiskater. Le déroulé du Zoom est le suivant. Donc un rappel de ce qu'est le blog club, l'introduction de Pierre Papron, une présentation de notre invité et un échange Q&A avec vous. Voilà, donc les règles de fonctionnement sont assez simples de ce Zoom. Nous nous invitons à partager vos réflexions et les questions dans le chat. On en fera une thèse pour animer la session Q&A avec notre invité. Et bien sûr, nous pourrons continuer les échanges sur le groupe LinkedIn après cette conférence. Sachez juste que la session est enregistrée. Elle sera diffusée sur les réseaux sociaux avec des sous-titres traduits en 10 langues. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite une très bonne conférence. Et Pierre, je te laisse la parole pour introduire notre hôte. Merci. Merci pour cette intro. Donc, me revient le rôle de faire l'introduction. Comme vous le savez, depuis à peu près, le club a été créé maintenant il y a deux ans, deux ans et demi. On essaie de faire intervenir des personnalités, de faire un peu une revue comme ça de tout ce qui peut se passer d'intéressant. Il nous a semblé particulièrement judicieux de reprendre le cycle après la petite période d'engourdissement liée au Covid avec Jean-Jacques. Parce que, pour une raison très simple, c'est qu'il fait partie un peu des fondateurs de toute l'histoire du Bitcoin, telle qu'elle a pu être écrite à partir de 2010. Mais son background dans la crypto, son doctorat dans le domaine informatique dès 1987, en fait, l'ont impliqué assez fortement dans toute l'histoire. Donc, il va pouvoir nous indiquer et nous donner une cinématique par rapport au Bitcoin qui fait encore 50% à peu près de l'ensemble de la valorisation des crypto-monnaies actuellement. Donc, ça représente quand même à peu près 1 000 milliards. On va se poser des questions, bien sûr, sur Satoshi Nakamoto, se poser des questions au-delà de la cinématique historique, de voir un peu comment est-ce qu'on peut la projeter dans les années à venir, les grandes questions qu'ils peuvent se poser et les solutions qu'on peut apporter, notamment pour des questions environnementales ou de vitesse de transaction. Donc, ça, je vais laisser Jean-Jacques développer ces points-là. Et il va peut-être commencer par une chose qui est de nous dire comment est-ce qu'on prononce son nom. La première fois que j'ai entendu, c'était il y a quelques temps, j'avais confondu avec Kickstarter. Donc, je ne sais pas si c'est Quiz Quarter ou Quiz Quater. Donc, on va voir. J'ai le même problème avec un public anglais. On ne sait jamais si c'est Paper On ou Paper On. Donc, voilà, j'introduis, je laisse Jean-Jacques, je lui laisse la parole pour nous parler du Bitcoin, entre autres. Voilà, merci. Vous m'entendez bien, ça va ? 5 sur 5. Bon, voilà. Bon, alors, je commence, je ne m'y attendais pas du tout sur mon nom de famille. Alors, l'histoire est assez curieuse, comme plein de choses, en ce qui me concerne. Donc, en fait, le nom, mon nom de famille, au départ, c'était Quiz Water. Donc, c'était K-W-I-S-T-W-A-T-E-R. Donc, c'est du flamand, et ça veut dire gaspilleur d'eau, en flamand. Donc, ce qui est très curieux, puisque ma famille est originaire de Viert, en Flandre, qui est un endroit de grande production de bière. Donc, vraisemblablement, un gaspilleur d'eau pour la bière, ce n'était pas très bien. Alors, au XVIIIe siècle, comme dans plein de pays en Europe, on a latinisé les noms. Il y a plein d'exemples, je ne vais pas en parler maintenant. Et donc, mon nom de famille est devenu latin. Donc, c'est le Q-U-I-S, c'est vraiment le Q-U-S, lequel du latin, Équateur, c'est vraiment le 4 du latin. Alors, ça ne veut rien dire, c'est simplement une transcription. Quand j'étais jeune, on me disait lequel des 4, mais ce n'est pas tout à fait correct grammaticalement. Et donc voilà. Alors maintenant, comment le prononcer ? C'est intéressant que vous hésitez. Qu'est-ce que vous dites ? Alors, qui est là ? Vous ne dites pas qui est là ? C'est simple, donc vous dites qu'est-ce qu'à-terre ? Bon, ce n'est pas la prononciation latine qui est beaucoup plus dure, etc. Mais donc voilà. Donc mon nom est très simple, c'est qu'est-ce qu'à-terre ? Bon, ça c'est la première chose, vous avez appris quelque chose. Alors, ce n'est pas tout à fait complet. Il y a aussi une origine anglaise. Il y a quelques années, un délégué de l'ambassade anglaise à Bruxelles avait le même nom de famille que moi. J'ai eu l'occasion d'une fois discuter avec lui. Et l'origine de son nom de famille n'était pas du tout le même. Alors, je ne vais pas détailler ici, ce n'est pas l'objet, mais ça voulait dire en gros gardien de vache. Donc voilà, maintenant vous savez tout au sujet de mon prénom. Alors, donc vraiment, donc les deux dernières syllabes, quater, c'est vraiment water, c'est l'eau comme dans Waterloo. J'habite à deux kilomètres de Waterloo qui, comme vous le savez, est une bataille que Napoléon et les Français ont perdu. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a eu deux batailles à Waterloo. Il y en a une autre avant. Et là, les Français ont gagné. Et je ne sais pas pourquoi les Français ne parlent pas de cette victoire-là. Bon, donc j'arrête ici. Et donc, on commence. Donc, je vais parler de, donc, de Bitcoin et de blockchain. Alors, soyons clairs, ma spécialité, c'est plutôt le blockchain que le Bitcoin. Donc, je vais passer de l'un à l'autre. Mais bien sûr, il y a un grand mélange. Bon, alors, je ne vous vois pas beaucoup. Donc, je vous imagine comme ça, bien masqué. Pas de problème. Et en fait, je crois vraiment que la devise de Satoshi est bien la suivante. Celui qui est maître de son secret est maître de sa route. Je crois vraiment que c'est son point. Alors, on peut se poser aussi la question qui est Satoshi Nakamoto. Donc, c'est l'inventeur nominalement unique de Bitcoin en ayant publié un papier en 2008. Alors, avec d'autres, on a réfléchi. Alors, ce n'est pas son vrai nom, évidemment. Et en fait, un peu humoristiquement, mais peut-être pas nécessairement tout à fait, ça doit être sans doute le mot de passe de son compte. Donc, celui qui découvre son vrai nom prendrait possession de ses Bitcoins. Donc, voilà, c'est un premier challenge que je vous livre. Mais bien sûr, ça ne va rien faire gagner. Alors, récemment, il y a quelques jours, je me suis dit, mais non d'une pipe, Satoshi, il a donc démarré une blockchain pour Bitcoin. Pour chaque transaction, il faut signer. Et donc, au fait, quelle est sa clé de signature ? Alors, je me suis un petit peu renseigné. Et contrairement à tout ce que plein de gens m'avaient raconté, il n'a pas qu'une seule clé de signature. Il est bien possible, mais c'est difficile à savoir parce qu'il est très facile de faire croire qu'on a plusieurs clés de signature alors qu'on n'en a qu'une. Je n'ai pas vérifié. Et en fait, il a vraisemblablement des centaines, si pas des milliers de clés de signature. Alors ça, c'est un indice de grande intelligence dans la mesure où si on casse une de cette clé pour une raison ou pour une autre, on a accès à une toute petite partie de sa fortune. Alors, quelle est la fortune actuelle ? On imagine qu'il a environ un million de Bitcoin. Au début, ça ne coûtait pas très cher de les engendrer. Et il y a des graphiques que je ne vous montre pas ici, mais on voit bien qu'il avait accès au début à un ordinateur bien plus puissant ou un groupe d'ordinateurs bien plus puissant que d'autres. Donc, on peut vraiment distinguer les moments où c'est lui ou d'autres. Et bien, donc, il a un million environ de Bitcoin à 60 000 euros. Et donc, ça fait 60 milliards d'euros. Donc, ça, c'est la fortune de Satoshi aujourd'hui, environ. Alors, c'est difficile à définir la fortune. C'est comme pour la bourse. Si vous mettez tout sur le marché, il y a trop d'offres et la demande ne suit pas. Et donc, vous faites baisser le cours. Donc, c'est un peu virtuel. Mais donc, au cours d'aujourd'hui, il a environ 60 milliards d'euros. Alors, on peut se dire pourquoi, on peut se demander pourquoi il ne se montre pas. Et bien, vraisemblablement, c'est parce que le groupe n'a plus accès aux clés secrètes pour le faire. Puis, comme vous pouvez deviner avec ce que je vous ai dit, c'est une gestion absolument affolante. Et l'éventuelle épouse, j'en ai dit trop, mais bon, l'éventuelle épouse de Satoshi, elle est heureuse comme elle est. Et elle n'a peut-être pas envie d'avoir tous les ennuis de milliardaires. Donc, voilà, on est dans un domaine où il y a un mélange de grands milliardaires et d'avoir la paix. Donc, le transparent que vous voyez aujourd'hui, maintenant, c'est l'ensemble, enfin non, ce n'est pas l'ensemble, c'est une partie des clés BGP. Il y a deux écrans de Satoshi. Ce qui est très surprenant, c'est qu'on découvre que les clés les plus anciennes, avec ce nom, datent de 1997. Ça veut dire plus de dix ans avant l'apparition de Bitcoin. Alors, je n'ai pas d'explication. Le texte qui est associé à cette clé est exactement, je dirais, le mot de Nakamoto, sans jeu de mot, et il semble authentique. Alors, ceci vient du serveur du MIT sur PGP. Alors, j'ai essayé longtemps de voir si les dates indiquées sont authentiques. Alors, apparemment, oui. Donc, ça veut dire que personne de l'extérieur de ce site peut, en principe, modifier les dates. Vous avez bien vu, c'est qu'une partie. Donc, il y a une foultitude, comme on dit, de clés. Alors, il y a des dents qui n'ont rien à voir. Il y en a qui sont associés, allumés, authentifiés de Satoshi. Et il y a un mot-clé qui est bus Spacedot. Bon, je ne vais pas en parler ici. Ça fait allusion à plein de choses dans des jeux, etc. Donc, on est dans un domaine absolument incroyable. Et je vous laisse deviner toute la complication, tout le labyrinthe, tout le jeu de pistes, en quelque sorte, que cela suppose. Donc, il est clair que Satoshi a beaucoup joué avec ça. Alors, je ne sais pas très bien pourquoi, mais dès le départ, semble-t-il, ce que je montre là n'est pas nouveau, mais n'a jamais été mis en évidence avec le reste. Donc, ce qu'on apprend, c'est que Satoshi est quelqu'un qui se dissimule, qui utilise des pseudonymes, des adresses e-mails qui ne sont pas les siennes, etc. Bon, alors, la question suivante, je reviens, je rebobine un peu. Qui a inventé là où le blockchain, enfin, je ne vais pas insister sur l'allet. Ceux qui ont suivi d'autres de mes exposés savent que c'est sans doute peut-être les Incas avec des cordelettes, des kipou, les crétois aussi. Donc, ça veut simplement dire, on essaye d'imaginer un ordre dans le temps. On essaye d'imaginer qui a fait quoi à un moment donné avec un témoignage authentique. Et cet ordre, ce timeline, en fait, on essaye de l'authentifier. Les Incas ont fait ça avec des nœuds et des cordelettes. Les crétois ont fait ça avec de la cuisson, pas de pierre, mais d'argile. Et donc, voilà. Donc, c'est vraisemblablement eux qui ont imaginé ça. Alors, bon, j'ai fait partie d'un groupe, enfin, je fais toujours partie d'ailleurs, d'un groupe pour MIT sur les Incas, les kipou. Donc, je montre ça très rapidement. J'ai eu quatre travails de fin d'études avec des étudiants pour ça. Et donc, on est assez convaincu que c'est une idée. Alors, ce n'est que cinq siècles, ce n'est pas très vieux, mais qu'eux ont imaginé ça pour gérer, en fait, leur stock et aussi gérer, comment, les promesses de travail, etc. Donc, ça montre un exemple de logistique, en fait, que l'on pourrait utiliser pour les blockchains. Il y a aujourd'hui encore, vous voyez une image, des cérémonies dans les montagnes du Pérou, où on fait cela. Alors, c'est très curieux parce que ceux qui font ces cérémonies, les Pérouviens, ne savent plus très bien la signification qu'ils en feront. Mais c'est exactement ça. Bon, alors, voilà. Donc, c'est vraiment, voilà, une photo en noir et blanc, pas trop vieille, où on montre, effectivement, un amas de témoignages, de travail à comparer avec ce qui a été fait. Et c'est vraiment, comment, allez, des ancêtres et des blockchains. Voilà d'autres cas. Bon, alors, bon, il ne faut pas rire. Aujourd'hui encore, au MIT, dans le département d'engineering, il y a plusieurs professeurs bien connus qui enseignent, réfléchissent, témoignent sur les techniques des Incas. Et pourquoi ? Parce que les Incas ont construit des ponts de cordes qui sont d'une solidité absolument inouïe. Ça a duré au moins 600 ans. Et donc, on se demande pourquoi et comment ils ont pu faire ça. Et donc, les Incas, c'est quand même un bon exemple. Bon, alors, maintenant, la question suivante, c'est comment enregistrer le temps ? Alors, la question est vaste. On peut employer des cadres en solaire, des horloges. Comment synchroniser ? Comment enregistrer ? Et le point le plus important, c'est l'ordre d'arrivée. Qui a fait quoi avant ou après ceci ? Alors, c'est un problème intéressant, vraiment, et encore aujourd'hui, c'est le problème des brevets. Il y a plusieurs cas historiques bien connus. L'invention du téléphone, par exemple, où à quatre heures d'intervalle, le même jour, la même invention est arrivée. Et c'est Belle qui a gagné. Dans d'autres cas, c'était Edison. Et donc, à l'époque, effectivement, il fallait avoir des témoignages solides pour qui a fait quoi au bon moment. Bon. Alors, d'autre part, autre point, donc ça, c'est les brevets dont je viens de parler, c'est tout le travail des droits d'auteur, c'est tout le travail des notaires, et c'est effectivement ainsi que le concept de blockchain est arrivé. Bon, ce n'est pas évident. Et en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que tout le monde parle de blockchain aujourd'hui et depuis quelque temps, mais il faut bien savoir que si on cherche bien sur le web, eh bien, réellement, le mot blockchain est arrivé le 6 novembre 2015. Donc, ça veut dire un peu plus de cinq ans. Ça a l'air un peu étonnant, ce que je dis là, ça m'étonne aussi moi-même, mais c'est donc bien la couverture que je vous montre maintenant de l'économiste, qui a montré qu'effectivement, les blockchains, eh bien, c'était le moteur, comme vous le voyez là, de Bitcoin. Et donc, ça a vraiment démarré comme ça. Ça ne veut pas dire du tout, du tout, que ce n'était pas connu avant, loin de là, mais ça a été le grand succès. Il faut aussi savoir qu'avant cela, le mot blockchain n'était pratiquement pas utilisé. Donc, dans le papier de Bitcoin, qui est quand même que fin 2008, le mot blockchain n'est pas utilisé. Une seule fois, il y a le mot blockchain et il a fallu attendre bien longtemps pour qu'une fois après, Satoshi l'utilise dans son bloc. Et donc, ce mot est beaucoup plus récent qu'on pourrait le croire, donc il est devenu un peu commun que depuis à peu près cinq ans. On a l'impression qu'évidemment, on l'utilise depuis des dizaines d'années, mais ce n'est pas du tout vrai. Bon, par contre, il y a plein de sociétés, évidemment, qui l'utilisent. Il y a même le blockchain Lego, mais c'est une blague un peu. Le blockchain a évolué très vite vers des sommets. Aujourd'hui, on est plutôt environ à 60, 65 000. Je n'ai pas mis à jour aujourd'hui ce transparent, mais il a été très longtemps. pour la plus grande partie de sa vie, en dessous d'un dollar, il faut être clair. Donc, voilà le graphique. Vous voyez qu'entre le début et 2017, l'électroencéphalogramme était plat. Et donc, après, évidemment, on a atteint deux, trois excitations de type exponentiel, comme vous le voyez. Idem pour la capitalisation. Il y a plein de start-up, effectivement, et on suit bien, bon, je suis ici, c'est HEC, donc vous devez connaître ça. On suit bien les scénarios habituels d'innovation extraordinaire, incroyable, pas possible. Puis, ça monte trop haut, puis on est un peu désillusionné, et puis on atteint un plateau qui est plus bas que le sommet, évidemment, qui montre le mûrissement du système. Alors, dans le cas de Bitcoin, on n'y est pas encore. Donc, on est de plus en plus haut. Alors, quelle est la raison ? C'est simplement, me semble-t-il, l'intervention pas tellement attendue, et certainement pas par les inventeurs, d'acteurs importants extérieurs. Bon, on peut parler d'Elon Musk, par exemple, ou bien de Mastercard, ou d'autres, qui mélangent un peu les genres. Et donc, qui déçoivent certainement les inventeurs. Bon, alors, il faut bien être clair, vous voyez la liste, c'est volontaire. Avant Bitcoin, il y a eu plein d'inventions liées à ce qu'on appelle le cash digital. Ça commence à peu près en… un peu avant 1980, mais en réalité, le grand inventeur, c'est à peu près autour de 1990. Donc, c'est David Schoom qui invente DigiCash. Alors, DigiCash, le terme est clair. En fait, il l'a inventé avant, mais il l'a réalisé à ce moment-là, il a fondé une société qui était à Amsterdam. Et j'ai participé à ça, puisque le circuit qu'il avait imaginé pour utiliser ça, c'est une de mes inventions, avec Philips. Donc, lui, ce qu'il avait imaginé, c'est que le tiers de confiance, c'était un circuit. Donc, il voulait absolument éviter et contourner toutes les banques, etc. Même s'il avait convaincu des banques de faire ça. Et donc, pour éviter… Alors, quel était le problème principal qu'il fallait éviter ? C'était la double dépense. Donc, si on passe du billet de banque, papier, de la monnaie matérielle, donc c'est analogique au numérique, digital, il faut absolument éviter la copie et donc la double dépense. Alors, à l'époque, ce qu'ils avaient imaginé en tant que cryptologue, c'était un concept assez génial, mais peu pratique et en tout cas peu facile à faire comprendre à tout le monde, c'était que si vous dépensiez deux fois la même monnaie électronique, eh bien, ça revenait, c'était équivalent, à donner votre clé secrète, ce qui veut dire que tout le monde pouvait dépenser votre argent à votre insu et donc tout était cassé. Alors, c'est un concept intéressant, mais difficile à faire comprendre et difficile à gérer. Et donc, ce problème de la double dépense, lié au fait qu'on peut facilement copier un fichier, un token, a résulté dans le fait que tout était bloqué. Et là, il faut bien clair, Satoshi, dans son papier, ce Bitcoin, a montré une bonne solution du problème. Alors, je n'ai pas dit une très bonne solution, j'ai dit une bonne solution du problème. Et on en est toujours aujourd'hui victime. Victime, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça coûte beaucoup de consommation électrique. On peut y revenir, je n'ai pas dit que c'était l'horreur nécessairement, mais c'est quand même pas négligeable du tout. Et en fait, pour être très clair, en allant peut-être un peu trop vite, Satoshi a raté une marche, de mon point de vue, qu'il aurait pu imaginer parce que l'ensemble est assez cohérent. Le problème a été d'une réflexion pas complète sur ce que c'était un système décentralisé. Bon, si vous imaginez un système décentralisé, OK, on comprend bien, ça veut dire que tout le monde participe, mais est-ce que ça veut dire, en pratique, que tout le monde participe tout le temps ? Si vous voyez comment ça se passe en général, dans le domaine démocratique, etc., eh bien, on peut réfléchir et discuter, mais si on est des centaines, ça peut aller. Il suffit de voir ce qui se passe dans certains cantons de Suisse aujourd'hui encore, où on fait des votes à main levée. Mais par contre, si on est des millions et qu'on est sur Internet, on ne peut pas imaginer vraiment d'avoir un consensus immédiat, non coûteux. On peut imaginer un consensus, mais pas non coûteux pour tous. Donc, qu'est-ce qui a manqué à l'origine à Bitcoin ? C'est le fait qu'on avait régulièrement une délégation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au lieu que tout le monde pouvait pubiner tout le temps, ce qui, évidemment, entraîne une course de plus en plus folle, et bien, on aurait pu imaginer qu'il y avait un premier sprint où on élisait les mineurs qui allaient pouvoir miner pour la prochaine fois, et puis un petit groupe, pas trop petit, mais quand même, allez, peut-être 10 000 fois moins que ce qu'on en a aujourd'hui, par exemple, et ce petit groupe concourait pour le minage de la prochaine génération de Bitcoin. Donc, aujourd'hui, c'est environ toutes les 10 minutes. Et puis, on repasse à un autre vote, et ainsi de suite. Si Satoshi avait imaginé un tel processus, et qu'il y avait d'autres variantes, je peux vous assurer que Bitcoin aurait été vraiment révolutionnaire, et que l'exposé que je donnerais maintenant serait beaucoup plus pointu, en disant que ça avait bien marché, etc. Le fait qu'il a été imaginé, et c'était sans doute une expérience mentale, que tout le monde pouvait participer à tout moment, à tout, au niveau mondial, avec tous les problèmes de délai, etc., et bien, ça a rendu l'opération très difficile. De mon point de vue, c'est le futur de Bitcoin. Alors, ce que je dis là, ce n'est pas du tout de la théorie, ce n'est pas moi qui ai imaginé ça. Si vous voyez des exemples de blockchains récents, faits par des cryptologues bien connus, bon, Mickaely, par exemple, avec Algorand, ou David Schoom, qui est l'inventeur du concept de Digital Cash, et bien, tous les deux vont dans cette direction-là, et je crois que c'est l'avenir. Alors, maintenant, bon, ça ne va pas être évident du tout, du tout, du tout, à mettre en œuvre. Bon, alors, donc, revenons-en un peu en arrière. sur l'évolution de tous ces concepts. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On est passé de l'ère analogique, en gros, du papier au numérique, donc Internet, Web, Google. Et donc, on a imaginé de faire de la monnaie, comment je dirais, utile à tous, comme l'est la monnaie papier. Malheureusement, cette monnaie digitale, numérique, virtuelle, eh bien, aujourd'hui, elle est dominée par plusieurs consortiums, consortia chinois, et elle est utilisée surtout pour stocker des valeurs et vraiment très peu pour faire des échanges comme on aurait voulu, comme on l'avait imaginé. Donc, bon, ça peut changer, mais actuellement, c'est vraiment radé. Alors, pourquoi ça peut changer ? Parce que Satoshi a imaginé un mécanisme de raréfication, donc rare, donc rendre rare la création de Bitcoin. Et donc, à un moment donné, dans quelques années, on n'en créera pratiquement plus. Ça coûtera trop cher de les générer. Et ça n'aura plus d'intérêt. Et à ce moment-là, la seule chose qu'on fera, c'est les échanger et éventuellement les diviser. Et la valeur peut augmenter. C'est à ce moment-là, sans doute, qu'on verra, mais ce n'est pas pour tout de suite, l'intérêt de telle monnaie. Alors, il faut bien voir que Bitcoin est la première monnaie pratique. Il y en a bien d'autres. Aujourd'hui, Bitcoin, mais ça n'a pas toujours été ainsi, à peu près la moitié du marché, en évaluation, capitalisation, comme on dit. Et on est à peu près, je n'ai pas vérifié aujourd'hui, mais tout récemment, on est à peu près à 8000 crypto-monnaies. Bon, toutes ne sont pas géniales, évidemment. Toutes ne sont pas fonctionnelles. Mais donc, il y a 8000 scénarios à suivre. C'est assez fou. Alors, je vous montre les graphiques, mais je ne vais pas les commenter. Donc, on est aujourd'hui dans un schéma. Vous voyez d'ailleurs en haut, à gauche, le mot bourse. On est dans des schémas qui sont totalement identiques aux paramètres que l'on suit pour la bourse classique. Alors, d'ailleurs, de ce point de vue-là, suivre le cours des crypto-monnaies, c'est vraiment avoir un cours en accéléré. Et si vous investissez, vous avez des leçons en accéléré aussi de la bourse. Donc, tout se comporte en plus fort, en plus rapide, en plus gigantesque dans ce domaine-là. Alors, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'autorité de contrôle, pas beaucoup en tout cas. Il n'y a pas de banque centrale qui va déverser de l'argent ou qui va en acheter la crypto-monnaie pour aplatir le cours. Donc, ici, on est, désolé du terme, dans une certaine mesure, dans le capitalisme le plus sauvage. Alors, ce n'est pas du tout l'intention. Ce n'était pas du tout l'intention des inventeurs, mais c'est le résultat. Donc, il faut bien voir que tous les graphiques que l'on voit déraillent. Vous voyez le graphique au milieu, au-dessus, dans des schémas exponentiels. on a presque l'impression de regarder des schémas d'infection de coronavirus, mais sans aucun contrôle, ici. Bon, je vous montre rapidement, mais je ne vais pas commenter, tous les schémas de cours du Bitcoin. le scénario, par exemple, pour arriver, c'est un peu ancien, à 10 000 dollars. Donc, ça a été atteint après plusieurs montées et puis descentes. Et donc, c'est à la troisième vague, si je peux m'exprimer ainsi, qu'on est arrivé à ce cours-là. et les vagues suivantes ont été aussi du même ordre. Ça veut dire grande montée, descente, lente, remontée et ainsi de suite. Je reviens maintenant à notre ami Satoshi Nakamoto. Donc, nous ne savons pas qui c'est, c'est un surnom. Et donc, le 31 octobre 2008, 6h10, cet après-midi, il a envoyé sur un réseau une publication, un papier, un papier blanc, un white paper, où il écrit un système nouveau. et il en est bien conscient avec toutes les bonnes propriétés. Et donc, c'est une publication sans brouillon qui est directement parfaite. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. En cherchant bien, il a publié, publié, oui, je ne l'ai pas ici, il a publié une version brouillon quelques jours avant, mais personne ne l'a vue, on ne l'a vue qu'après. Alors, il y a moyen facilement de voir la différence, parce que l'adresse e-mail qu'il a donnée n'est pas la même. Et le texte n'est pas tout à fait le même. et le texte final est un peu meilleur. Donc, voilà, quelqu'un qui imagine un nouveau système et le papier fait neuf pages. Il faut lire les trois premières pages, elles sont faciles à lire. Les autres pages, c'est des calculs de probabilité un peu plus compliqués mais correct. Et donc, voilà, quelqu'un qui crée, je dirais, tout seul, mais tout seul, je ne sais pas ce que ça veut dire, un nouveau système. Alors, bon, ça, c'est de la théorie. Quelques temps après, quelques mois après, le même nom, sous toujours Satoshi Nakamoto, publie un programme qu'il proclame être un exemple, un modèle, mais pas nécessairement à suivre de comment faire tourner un tel système. Alors, bon, je ne vais pas vous montrer ça ici en détail, mais si on regarde bien le papier et le programme, il n'est pas totalement évident, même pas du tout, que c'est la même personne qui l'a écrit, même si ce sont les mêmes concepts. Il faut bien voir que le programme est bien écrit, pas très long, très compact, mais extrêmement sophistiqué, avec très peu d'erreurs conceptuelles. Dans le papier, il n'y a pas d'erreurs conceptuelles, mais il n'y a pas les détails, et donc, il est vraisemblable que ce sont deux personnes différentes avec des compétences différentes qui l'ont écrit, mais évidemment, étant en contact l'un avec l'autre. donc, ça renforce quelque part l'hypothèse du groupe plutôt que de la personne unique. Alors, ce programme a fait quelques milliers de lignes, il a beaucoup évolué par des ajouts extérieurs, et donc, c'est devenu beaucoup plus compliqué, et aujourd'hui, ça représente quelque chose qu'on a l'air de considérer comme étant un certain aboutissement, alors que Satoshi Nakamoto a bien dit que ce n'était qu'un modèle, et que donc, on pouvait faire mieux, faire autrement, etc. Donc, le problème, comme d'habitude, d'ailleurs, dès le moment où on introduit un tel système dans un groupe, ça devient très figé, et ça devient quelque part, désolé du terme, comme une secte. Alors, maintenant, Satoshi, je vous montre ça aussi comme de l'humour, en fait, en trois lignes, celle que vous voyez là avec Tintin, a tout expliqué, il explique que c'est une solution pour éviter le problème de la double dépense, qu'on utilise un réseau pair-to-pair, qu'on emploie le timestamp pour les transactions en employant du hashing et avec une chaîne de preuve de programme basée sur le hash. rouge. Donc, c'est un résumé extraordinaire, c'est le texte pris du papier de Satoshi, c'est donc, c'est ce qui est en rouge à droite dans votre écran, donc c'est un résumé extraordinaire de ce que ça fait. comme je le dis, c'est mieux qu'un exposé de tête, c'est bien plus rapide, c'est moins d'une minute. Alors, bon, comment on est arrivé à ça ? Alors, un certain nombre ont expliqué, vous voyez ici, un transparent, j'espère que vous avez un écran suffisamment bon pour le voir, qui explique un peu toutes les contributions, donc c'est une contribution qui commence très tôt, il y a 40 ou 50 ans, par les généraux byzantins, les arbres de Merkel aussi, et ainsi de suite. Le schéma que vous voyez là, c'est le schéma, je dirais, est pratiquement officiel du côté américain, publié dans des grandes revues, et il est incomplet. Donc, de quoi on parle ? On parle du fait que pratiquement tout a été imaginé par ce qu'on appelle les self-punk, donc des gars qui veulent utiliser au profit de leur but égalitaire, mais surtout anti-gouvernement, enfin, pas nécessairement anti-gouvernement, mais surtout pas de gouvernement, donc libertaire, et libertaire, c'est bien dans le sens qu'on a la liberté, on n'a pas besoin de gouvernement, et donc vous voyez là tous les noms principaux, pas tout à fait, mais quand même un grand nombre. Bon, qui a vraiment participé à ça et dont on connaît les noms ? Il y a Tim May, il y a David Schaum, c'est sans doute le plus, Alphine, qui est celui le premier qu'on connaît qui a fait une transaction sur Bitcoin, il y a Waïde, qui est la première référence du papier de Bitcoin, je suis le deuxième, et donc je le connais, il y a Adam Back aussi, c'est aussi une référence, et puis il y a deux autres qui sont dans la même mouvance, John Gilmore et Nick Sabot, Sabot a imaginé le fait que l'on pouvait avoir des programmes dans les blockchains. Ce schéma-ci que vous voyez là est totalement incomplet, bien que ce soit celui qui est présenté habituellement, parce qu'il oublie le véritable inventeur. Alors il y a d'autres schémas, je suis désolé, mais c'est totalement illisible, parce qu'il y a tellement de monde, c'est donc un grand projet vous voyez ici plusieurs schémas, et avec chaque fois les bonnes références, et donc on voit bien qu'entre fin des années 70 et fin des années 2000, 2008 donc, il y a au moins 20 à 30 contributeurs d'une façon ou d'une autre. Et donc, je répète, la contribution principale de Bitcoin, de Satoshi Nakamoto, c'est évidemment d'avoir compris qu'en employant les blockchains, on pouvait résoudre fortement bien la double dépense. Alors, voilà les deux papiers dont j'ai parlé, voilà les deux versions du papier de Bitcoin, celle qu'on cite habituellement, elle est à droite et la plus ancienne est à gauche. Alors, les deux textes ne sont pas identiques, mais ils sont quand même très semblables. Et il serait intéressant, je ne l'ai pas encore fait suffisamment, de voir les différences. Pourquoi ? Parce que je suis convaincu et il y a plein de raisons de croire ça par ailleurs, que l'auteur a laissé des petites indications à utiliser éventuellement dans le futur pour bien prouver que c'était lui. Donc, il y a ce qu'on appelle des œufs de Pâques, donc, des indications. C'est moi qui ai inventé ça. que je n'ai pas trouvé encore, mais il faudra donc bien le voir. Alors, ce qu'il faut aussi bien voir, et là, c'est absolument surprenant, c'est que un des papiers principaux antérieurs à Bitcoin, il date du 31 octobre 96 et par qui il a été écrit, vous voyez le titre, eh bien, par des gars de la NSA. Donc, oui, les services secrets américains, c'est des spécialistes, Jerry Solinas, c'est un des spécialistes de courbée éthique, eh bien, eux ont décrit un niveau de détail dont vous n'avez pas idée, le cache électronique. Alors, vous voyez ici le début de la table des matières, donc, le point 1, c'est le cache électronique, le point 2, c'est les pègments électroniques non traçables. En fait, ce papier de la NSA est, à l'époque, décrit le mieux tout ce que peut faire une monnaie électronique, le décrit, je dirais même, en plus des détails que ce qu'elle faisait David Schaume, et donc, c'est assez surprenant qu'un tel service fait ça. Mais, c'est comme ça, ce papier, en dehors des États-Unis, semble-t-il, n'a pas eu beaucoup d'impact, mais il était quand même connu de tous les acteurs principaux. Alors, bon, il y a d'autres papiers qui ont d'autres influences sur le fait d'imaginer le minage, le papier fondamental sur le sujet, publié dans une revue qui s'appelle Computer, I3C Computer, à 100 000 exemplaires, c'est ce que nous avions appelé, il faut de Smet et moi, le loto chinois, et c'était vraiment le même système, ce n'est pas cité dans le papier de Bitcoin, le même système qu'ils ont imaginé, donc ça veut dire, on donne une équation cryptographique, on donne un challenge, et celui qui le trouve le premier, il la récompense. c'est ce que nous avions appelé le loto chinois, et c'est exactement ainsi que fonctionne Bitcoin, et nous avions publié ça formellement une première fois en 85. Et après, il y en a eu un autre qui s'appelle Hcash en 92, l'idée était là pour combattre les, comment, les emails de phishing et autres, donc, vous recevez un email, vous dites, ah bon, je ne vous connais pas, je vous envoie un petit calcul, et si vous donnez la bonne réponse, eh bien, j'accède votre email. Évidemment, quelqu'un qui envoie un million d'emails ainsi, il ne va pas savoir avoir les moyens de répondre, et donc, ça permet de, en tout cas, peut-être pas d'annuler, mais en tout cas de modérer l'usage du phishing. Donc, c'est une autre façon de faire la même chose. Alors, bon, récemment, on a dit que Satoshi pouvait être quelqu'un qui s'appelait Len Assaman. Alors, vous voyez, Sapin Shwepp peu après, peu avant, pardon, sa mort, et donc, il travaillait en Belgique à 25 kilomètres de mon université, donc, à l'autre partie de l'université de Louvain, Louvain, je l'ai rencontré, et ses, comment, ses responsables de doctorat, c'était Bart Pronell et David Shaw. David Shaw, mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc, c'est vraiment l'inventeur du cache électronique. Bart Pronell, c'était le directeur de l'institut, il l'est toujours, d'ailleurs. et notre ami, eh bien, il est très actif, il est membre de plein de choses, il est membre, comme vous le voyez, il y a une flèche, là, d'un groupe qui s'appelle DWIC, Workman Discover Information and Communication Theory, c'est un groupe qui correspond au Benelux. Voilà la page correspondante de ce groupe, donc, ils organisent toujours des conférences, elles vont avoir lieu dans un mois, la prochaine, et ils ont des proceedings et on a merveilleusement accès à tous les proceedings, vous voyez, ici, la liste des fichiers, voilà la couverture, donc, c'est au Benelux, donc, soit en Belgique, soit en Hollande, en principale, voilà, 99, donc, ça, c'est avant Bitcoin, alors, il y a un premier papier avec mes collègues où on a décrit la première attaque que l'on pouvait faire en utilisant le temps, oui, c'est toujours le temps, contre les cartes à puces, par exemple, et puis, on décrit dans un autre papier avec d'autres collègues, le design d'un système de timestamping sécurisé. Alors, ce papier-là, on n'a rien d'extraordinaire, c'était une conférence, il y avait 40 personnes, et bien, figurez-vous que ce papier, c'est le deuxième, c'est la deuxième référence sur 8 du papier fondateur de Bitcoin. donc, c'est un grand mystère pour moi que quelqu'un a pu citer ce papier-là, il y a une autre version bien plus diffusée, sauf que, effectivement, si vous imaginez que le gars travaillait la KUL, que son directeur de thèse s'est partrené, il a eu accès à ça. Et donc, on peut imaginer que, vraisemblablement, le gars que je viens de vous montrer, il a quelque chose à voir avec ça. Vous voyez que dans notre papier, eh bien, on a décrit très correctement les arbres de Mercure utilisés dans Bitcoin, voilà. on a décrit trois références sur les huit qui sont utilisées dans les papiers de Bitcoin. Vous imaginez l'énorme coïncidence, n'est-ce pas ? Alors, bon, j'ai été retrouver les archives, donc, il y a un site d'archives pour le web de tout ça. et j'ai même trouvé un mail de, enfin, une page web de ce gars sur Bitcoin où il parle clairement du fait que Bitcoin est moins anonyme que le cash physique. Alors, bon, je n'ai pas le temps de montrer l'équivalent assumé de Satoshi, mais Satoshi écrit pratiquement la même chose dans son blog en disant faites attention le but de comment de Bitcoin ce n'est pas d'être anonyme, il y a des meilleures solutions pour l'anonymat que Bitcoin c'est traçable et dès le moment où vous avez découvert sur un point, sur une étape l'identité de quelqu'un, eh bien, toute la trace n'est plus anonyme du tout. Mais donc, le gars en question ici dit la même chose. est extraordinaire, voilà, je parle de l'aide, à ce moment, voilà une photo de lui, voilà une autre photo de lui, c'est quelqu'un qui a pas mal de possibilités de changement, voilà encore une autre photo avec son épouse au milieu, son épouse vit toujours, lui s'est suicidé, malheureusement, alors qu'elle était absente, c'est assez incroyable, et il parle de plein de choses sur le fait, j'étais là, comment, sur l'anonymat, sur le vrai système anonyme, etc., le voilà encore, il n'est pas évident du tout que c'est la même personne, évidemment, donc c'est quelqu'un qui a une personnalité multiple, voilà encore, voilà sa réflexion sur Thor, donc il a réfléchi à l'anonymat en disant que Thor, c'est très bien, mais ce n'est pas valable pour tout le monde, et alors, encore plus étonnant, ce gars a travaillé dans le cadre d'un projet qui s'appelle Bcrypt, B comme Belgium, je suis un des deux avec Bartonel qui a mené ce projet, donc, en fait, je dois vraiment avouer que j'ai le sentiment, en étant proche de David Schaume, en étant proche de l'Aisne ici, etc., d'avoir participé sans le savoir à toute cette aventure, et sans savoir qui a fait quoi vraiment, sauf que on a vraiment beaucoup travaillé ensemble, en ayant peut-être des objectifs différents. Donc, l'Aisne a publié énormément de papiers, c'est un grand auteur, et il a toutes les capacités d'avoir été l'inventeur, peut-être pas du papier de Bitcoin, mais d'avoir été l'inventeur, le créateur du programme qui en résulte. Je ne sais pas si vous voyez tout ce que je montre. Alors, en fait, il a vraiment créé le blockchain, et donc, finalement, je le crois, le Bitcoin, vous voyez le papier fondateur, peut-être pas le papier fondateur, mais le papier le plus fort, donc, Bayer, Haber, et c'est en état. Alors, Bayer, c'est un grand mathématicien, toujours à Columbia, Stuart Tabor était à Belcor et son état aussi, je les ai encore rencontrés virtuellement il y a quelques semaines, donc, eux ont imaginé tout ce qui était faisable en utilisant le temps. Voilà, c'est pas là, Bayer. Dés-moi, Jean-Jacques ? Oui, j'ai presque fini. Voilà, non, c'était juste pour vous dire, effectivement, on avait prévu une fin de la présentation vers 19h pour entamer les échanges, questions, réponses. Oui, Je vous laisse terminer, merci. Voilà, je termine, je dis simplement, voilà, donc, Stuart Tabor, etc. Et alors, je me suis demandé au départ, il y a quelques années, comment est-ce qu'il faisait que mon papier sur les blockchains était cité par le papier de Bitcoin et en cherchant ? Et en cherchant, je suis tombé sur cette personne-ci, donc, Massachi Yoni. Alors, la carte de visite que vous voyez là, je l'ai devant moi, donc, j'ai rencontré cette personne en 2002, chose comme ça, et il m'a demandé à l'époque de travailler pour le gouvernement japonais, je ne blague pas, notamment sur les problèmes d'évaluation des blockchains, ce qui était leur spécialité, je n'ai pas fait que ça. Et donc, ça me pose aussi un problème parce qu'ils ont fait un rapport pour le gouvernement japonais et dans ce rapport, qui est à 2001-2002, ils posent clairement la question est-ce que l'on peut imaginer en employant les blockchains une monnaie électronique ? vous voyez, comment, Massachi Yoni est membre, c'est toujours vrai aujourd'hui, de la Banque du Japon et il est un des responsables de l'Institut pour les études monétaires et économiques et en fait, si vous voyez si vous allez à sa page web actuelle, vous voyez qu'il fait des études expérimentales de finances avancées. Donc, voilà encore quelqu'un vraisemblablement, c'est un japonais, très fort, qui pourrait être dans la mouvance, en tout cas, il a inspiré le bitcoin, ça c'est absolument évident. et les papiers que les inventeurs de blockchain, donc, Haber, Estoneta et moi-même, nous sommes cités dans le rapport dont je parle. voilà, alors je montre et après ça, j'ai fini, on peut discuter. Donc, vous voyez ici les huit références du papier bitcoin original, donc, vous voyez que le deuxième, eh bien, mon nom y est. Alors, vous voyez autre chose en dessous, c'est une session qu'on a faite le 1er octobre, l'année passée et on a essayé d'imaginer de rassembler tout le monde. Donc, vous voyez au centre, vous voyez Stuart Tabor vers la droite, vous voyez Stone Etat, vous voyez Bach et donc, Merkel devait être là, mais il avait promis d'être là, mais il n'est pas qu'un carré noix étant le noir pour lui et donc, on va essayer de commencer ça d'après le temps, il n'y a pas longtemps. Donc, ce qui me fait dire d'ailleurs que Bach n'est pas l'inventeur de bitcoin puisqu'il a participé très largement à cette discussion. Alors, maintenant, donc, j'ai parlé déjà un petit peu, j'ai presque fini, j'ai parlé du futur de bitcoin, il est clair qu'il doit évoluer de plusieurs façons. Le troisième exposé que vous allez voir dans cette série, c'est imaginer une deuxième couche pour, comment, remédier au problème qui est le délai, la scalabilité, etc. Il y a un autre problème dont j'ai parlé aussi, c'était le fait qu'aujourd'hui, ce sont les plus forts, les plus riches qui peuvent participer, ce n'était pas l'idée de départ, et donc, on doit voir comment gérer ça. Alors, je ne suis pas totalement optimiste parce que les plus forts, comme d'habitude, ne vont pas desserrer le lien, ils vont continuer à rester les plus forts, ce n'était pas voulu, et donc, on peut imaginer que dans pas trop longtemps, il y aura encore un fork dur pour ceux qui veulent faire mieux, plus décentralisé, plus pour le citoyen, etc. Voilà, je vous laisse maintenant à vos questions, je suis prêt à y répondre. Alors, soyons clairs, vous posez des questions, si je ne sais pas y répondre, je répondrai un peu plus tard, je n'ai pas l'habitude de répondre quand je ne sais pas. Je vais ouvrir le banc par rapport à différents échanges que j'ai eus avec des participants, avec des personnes qui écoutaient, il y a deux questions, la première c'est quelle est l'influence de la Chine, en final, parce qu'ils ont une part prépondérante pour le mining, est-ce qu'il y a des interventions notables en fait et autres, et j'ai une deuxième question qui est plus d'utilisation d'une technologie comme l'ordinateur quantique quant à la survie ou la mise en danger un peu de l'étalent or digital que peut représenter le bitcoin actuellement. Donc question Chine ou Russie ou autre ou même Etats-Unis et puis la question sur le quantique. Oui, c'est deux questions intéressantes que je m'attendais bien à entendre donc c'est pour ça que je ne les ai pas évacués, j'en ai pas parlé. Bon, quid de la Chine ou d'autres groupements ? La Chine a dans l'histoire récente une attitude plutôt ambivalente vis-à-vis de bitcoin parce que semble-t-il elle n'a pas suffisamment le contrôle. Donc la façon de régner si je puis dire de la Chine c'est de contrôler. Donc elle est en train très vivement d'imaginer d'avoir sa monnaie souveraine du même type et donc elle a une attitude un peu ambivalente vis-à-vis de bitcoin et je crois bien mais je peux me tromper que bitcoin va être viré de la Chine à un moment donné. Mais non, c'est pas si simple que ça parce que beaucoup de Chinois possèdent pas mal de bitcoin donc une partie non négligeable des demi-milliards de dollars ou à peu près ils sont en Chine et ça représente quand même un certain capital. Donc ça c'est clair que par contre d'un point de vue global miné en Chine ce n'est quand même pas génial la plus grosse partie a été faite peu importe l'aspect financier mais à partir de centrales électriques animées par du charbon. Et donc il y a actuellement c'est un mouvement des mineurs pour aller voir ailleurs et d'ailleurs même en Chine ils vont voir ailleurs plus proche des barrages hydrauliques etc. Mais donc on voit bien qu'on est dans un mouvement incroyable qui est lié à la macroéconomie alors que l'idée de départ était plutôt de la microéconomie. Bon ça c'est une première partie de réponse pour le problème de la Chine et autres. Alors bon il faut bien être clair qu'il n'y a pas que la Chine qui intervient là-dedans il y a quand même plusieurs pays l'Iran la Corée du Nord qui récolte les profits du minage pour animer leur économie c'est quand même pas très très éthique si je puis dire. Bon ça je réponds à la première question je crois. la deuxième question c'est quitte les ordinateurs quantiques si un jour ils existent tel qu'on le prétend. La réponse est simple il suffit de voir pourquoi la NSA Service secret américain et pyloniste Service de normalisation américain a dit il y a 3-4 ans attention nous allons devoir revoir l'usage des algorithmes cryptographiques que nous utilisons à cause de l'éventuelle apparition prochaine des ordinateurs quantiques donc ça c'était de la prudence c'était de la de la prédiction et dans une certaine mesure soyons clairs de la manipulation de la part de la NSA alors je vais dire en une phrase en quoi c'était une manipulation de la NSA et je sens que je vais faire rugler certains mais cette idée ne vient pas de moi j'en ai discuté à très haut niveau la NSA a eu l'idée de faire travailler la communauté internationale des cryptologues sur des sujets hors sujet je sais ce que je dis pour que la compétence concernant le chiffrement classique soit amoindrie et ne soit pas du tout vraiment performante donc soyons clairs on avait manipulé volontairement et secrètement les chercheurs nos chercheurs français belges etc pour aller chercher ailleurs pour ne pas démolir ce qui existait et retarder éventuellement les idées qui pouvaient casser ce que je dis là n'a rien à voir avec les ordinateurs quantiques je ferme ma parenthèse et en fait on a donc imaginé que les ordinateurs quantiques allaient arriver en maximisant leur performance il faut être clair les ordinateurs quantiques ça existe ça fonctionne mais ça ne casse rien du tout ça sert à autre chose ça sert surtout à faire de la simulation et ce n'est pas avec la simulation qu'on casse les algorithmes cryptographiques bon admettons que ça existe et relisons bien ce que le NIST dit et bien malheureusement c'est comme ça les algorithmes utilisés par Bitcoin et aussi par beaucoup de de Blockchain et bien ils sont obsolètes d'après eux donc ça veut dire très concrètement qu'aujourd'hui on est dépassé bon ce n'est pas le cas évidemment en pratique mais ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans la dans la ligne du futur et les prochaines modifications de Bitcoin en employant l'algorithme de Stor etc ne sont pas du tout dans la ligne et non plus de ça donc on est en train de remplacer un algorithme obsolète ce n'est pas mes termes c'est le terme de la NSA et du NIST par un autre algorithme obsolète en tout cas par ces paramètres bon donc si on n'y prend pas garde dans XAD X dépend de l'apparition éventuelle d'ordinateurs quantiques et bien les 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 vont fondre et se dissoudre et donc ne seront plus de confiance c'est un peu plus subtil que ça ça ne va pas arriver brutalement parce qu'il y a beaucoup de copies etc Mais on risque d'arriver, on peut avoir des scénarios comme ça, où on ne sait plus très bien qui a fait quoi, comment et quand. Donc, il est clair qu'il faut bien réfléchir et c'est peut-être vraiment l'espoir de relancer la blockchain avec d'autres algorithmes de binage. Il est bien clair, ce n'est pas lié, mais c'est le moment d'un peu tout mettre en cause, il est clair que ces algorithmes vont devoir être changés. Et bon, aujourd'hui, on parle de TAPROT, etc. Donc, c'est la version intelligente de l'algorithme de Schnorr. Bon, c'était une petite modification qui améliore les performances, qui améliore un peu la scalabilité, mais qui n'améliore pas du tout, du tout, du tout, du tout la sécurité. Donc, l'étape suivante, mais ça, c'est révolutionnaire par rapport à l'état d'esprit de la plupart des mineurs, c'est de changer d'algorithme de hachage. Oui, donc, je répète clairement, l'algorithme de hachage utilisé aujourd'hui par Bitcoin est considéré par la NSA et le NIST depuis trois ans au moins comme étant obsolète. Et l'algorithme de signature, donc EDCSA, avec les paramètres, c'est la même chose. Donc, bon, maintenant, c'est un peu théorique, je veux bien l'admettre, ce n'est pas totalement exactement mon opinion, mais c'est l'état des lieux. Je transmets, merci pour cela, je transmets d'autres questions qui portent beaucoup plus sur la consommation énergétique, à savoir, bien manifestement, en 2009-2010, lors du premier bloc Genesis, il n'y avait pas des préoccupations environnementales, où elles existaient déjà, mais elles n'étaient pas très perçues par tout le monde. Quel est votre point là-dessus ? Enfin, est-ce qu'il y a une éthique particulière qui est en train d'évoluer par rapport à ça ? Parce que si, au vu de l'ampleur que prend la valo, et c'est un peu un cercle vicieux, c'est plus la valo va augmenter, plus il aura de mineurs, en fait, et autres, on est déjà à des consommations tout à fait conséquentes. Est-ce que, là aussi, il peut y avoir des solutions, ou est-ce qu'on est voué, en effet, à un puits énergétique sans fond ? Oui, c'est une question intéressante, à laquelle je m'attendais, évidemment. Le passé, c'est le passé. Malheureusement, c'est comme ça. Et donc, aujourd'hui, on peut estimer qu'environ un millième de l'énergie électrique du monde entier a été utilisée pour miner le bitcoin. On peut discuter, mais ce n'est pas 10 fois plus, mais ce n'est pas 10 fois moins. Donc, c'est énorme, c'est colossal, c'est à peu près l'énergie électrique. Je l'insiste bien sur le mot électrique, parce qu'on confond facilement le mot énergie et le mot énergie électrique. L'énergie électrique, c'est à peu près l'énergie électrique consommée par la musique, par exemple. Pas par la France, mais par la Belgique. C'est plus que l'Islande, c'est plus que le Danemark, vraiment. Donc, c'est colossal. Alors, pour le futur, il y a une certaine prise de conscience que ça ne va pas. Donc, comme je l'ai dit, une première solution, mais ce sera très, très, très difficile, c'est d'imaginer d'autres techniques de mineage. Il y en a tout plein. Comme je l'ai dit, d'abord, la délégation, ce qui fait que le nombre de mineurs, à un moment donné, même si tout le monde peut participer, est beaucoup plus faible. Ça, c'est Algorand, par exemple, ou d'autres systèmes comme ça. Il y a une autre approche récente, c'est d'ajouter un qualificatif au Bitcoin. Alors, de quoi il s'agit ? Ce sont des nouveaux Bitcoins qui ont été minés de façon écologique. Écologique, ça veut dire quoi ? Le panneau solaire ou l'éolienne ou bien hydraulique, etc. Donc, c'est une garantie qu'en fait, ils ont utilisé des ressources renouvelables. Donc, je n'ai pas inventé ça, ça existe. Donc, on qualifie par leur origine les Bitcoins ainsi. Et donc, il y a d'autres qualifications. Il y a des qualifications de Bitcoin origine inconnue ou blanchiment d'argent ou bien enchères, comme ça a été fait récemment en France, de Bitcoin trouvé, volé, etc. Et donc, on est en train actuellement d'introduire des catégories de Bitcoin, des colorations. Et donc, on peut imaginer qu'à terme, ce n'est sans doute pas vrai pour l'instant parce qu'il y a plus de demandes que d'offres. On peut imaginer qu'à un moment donné, les Bitcoins verts, si je puis dire, auront plus de valeur que les autres et donc, ça va éteindre éventuellement les autres par le fait qu'ils ont moins de valeur. Malheureusement, c'est de la théorie, enfin, ce n'est pas de la théorie ce que je dis là, mais il faut mitiger cela parce que comme le nombre de Bitcoin est limité et qu'on arrive tout doucement à la limite, le fait que je viens de dire, qui est une bonne idée sans doute, arrive un peu trop tard. Donc, soyons clairs, oui, le minage de Bitcoin coûte cher en énergie électrique. C'est comme ça. Ce n'était pas prévu à ce point-là par les inventeurs. Les moyens de mitiger existent. Autre preuve ou délégation, ça arrivera sans aucun doute quand il n'y aura plus beaucoup de Bitcoin à miner, mais peut-être un peu trop tard. Et donc, coloration, vert, rouge, des Bitcoins, avec très curieusement, et ce n'est pas du tout non plus l'idée de départ, un prix différent pour la coloration. Alors, le fait que le prix est différent, je n'invente rien. Quand vous voyez la mise en enchère des Bitcoins par le gouvernement français récent, comment ? Il y a cet abitcoin, si je me souviens bien, qui ont atteint six fois la valeur du marché à ce moment-là. Donc, il n'y a rien d'impossible à imaginer cela, et ce n'est pas le seul cas. C'est arrivé aussi en Grande-Bretagne. Donc, voilà. Je suis personnellement assez pessimiste pour cette évolution à court terme. Tout ce que l'on voit évolue de façon extrêmement lente, et je vous l'ai déjà dit pourquoi. Les mineurs ont fait pas mal d'investissements, ça leur rapporte d'autres plans beaucoup, et donc c'est une pesanteur énorme. Oui, très, très clair. Juste pour donner l'info, on a à peu près par machine, on était à 0,7 Bitcoins par an, par machine ASICS, ou autre, il y a à peu près deux ans, et là, on doit être à 0,3. Mais 0,3 vu le prix, c'est tout à fait rentable, si l'électricité n'est pas très chère. J'ai une dernière question qui tourne autour de la spéculation. Il y a un chiffre qui est sur le marché, quand on achète des Bitcoins vierges, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune transaction enregistrée sur la chaîne, ils sont à peu près à 30% supérieurs à la valeur normale. Ça veut dire que la spéculation ou la traçabilité pour du frauduleux, pour du black market, pour du dark web et autres, est tout le temps une menace. Quel est votre point de vue là-dessus, sur justement cette traçabilité, et qui a été bien développée, je crois, par l'ARS, les services fiscaux américains, depuis 3-4 ans ? Où en est-on là-dessus ? Est-ce que c'est toujours une image un peu historique, ou est-ce que c'est en train de changer ? Oui, c'est une question à laquelle je m'attendais aussi, et elle est normale. Je ne crois pas du tout que Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, je n'ai pas dit toutes les crypto-monnaies, mais d'autres de ce niveau-là, sont beaucoup utilisées pour blanchir de l'argent. Le problème, comme je l'ai dit, c'est que la traçabilité, qui est différente de l'anonymat, bien sûr, on est bien d'accord, fait qu'on va pouvoir suivre, tracer l'évolution de ces crypto-monnaies. Et à un moment donné, pour un pirate, il va devoir le sortir du réseau. Alors, bien sûr, on peut imaginer plein d'intermédiaires, etc., comme on fait dans d'autres cas avec les îles bien connues. Mais de toute façon, avec Internet, tracer et suivre, c'est beaucoup plus facile. Et donc, à un moment donné, vous allez devoir sortir du système pour avoir de la monnaie classique, ce qu'on appelle le fiat. et là, vous allez vous faire coincer dans la plupart des pays parce que vous allez devoir donner votre identité pour faire ça. Les règlements, les lois sur le blanchiment deviennent extrêmement rigoureuses. Aujourd'hui, j'ai encore vécu ça récemment pour un transfert qui n'a rien à voir avec les crypto-monnaies de 1 000 euros entre deux pays comme la France et la Belgique. Vous devez, la banque et vous, vous devez donner un nombre d'informations extraordinaire. Donc, il est clair que ce n'est pas un outil extraordinairement utile et fiable pour blanchir de l'argent ou pour transférer de l'argent pour des mauvaises opérations comme le terrorisme, etc. Alors, ce n'est pas moi qui le dis. Enfin, je le dis aussi, mais ce n'est pas seulement que moi. Il y a un rapport récent qui fait autorité aujourd'hui de la CIA qui est paru il y a deux, trois semaines où ils disent « oubliez, ça ne sert à rien ». Ce que m'avait dit en son temps, je ne l'avais pas publié, des personnes bien incourantes dans le domaine et aujourd'hui, bien non, ça devient clair. Donc, c'est faux de dire que ça sert. Ça sert, en fait, que pour des, comment, des blanchisseurs amateurs ou des terroristes amateurs qui n'ont pas compris tout ce que cela impliquait. Bon, alors, imaginez, par exemple, on va parler des rames en roue et puis je termine, vous êtes piraté, on chiffre tout vos fichiers, on vous dit de payer autant sur tel numéro ERC20 ou Ethereum et puis vous le faites. Eh bien, et qu'est-ce qui se passe pour le gars qui reçoit ça ? Eh bien, il est coincé. On sait que ce compte-là a servi à du ransomware. Donc, il va être surveillé et s'il bouge, eh bien, on va regarder où il bouge et s'il sort, eh bien, il est pris. Donc, alors, bien sûr, et je ne suis pas naïf, il y a des astuces, je ne vais pas les décrire ici, je n'ai pas le temps, et puis je n'ai pas envie, pour un peu arranger ça, mais ça veut dire que vous devez faire appel à des revendeurs, des revendeurs qui sont bien vus sur la place, mais qui ont une zone grise ou une zone noire. et ceux-là, ils sont surveillés parce que c'est facile de voir, c'est ça l'avantage des blockchains et des bitcoins, il est facile de voir pas qui fait quoi, mais ce que l'on fait, vers qui, et donc, si une somme est versée pour une ransomware à tel numéro, le RC, et puis est transférée, etc., et puis aboutit finalement à quelqu'un qui va faire le transfert, et bien, et qui le fait, et bien il est coincé. Parfait. Ben écoutez, c'est un beau mot, un bon mot de conclusion, l'heure et demie que l'on vient de passer ensemble. Merci pour votre présence, Jean-Jacques, pour les réponses aux questions éminemment prévisibles que nous avions, mais c'est vrai que c'est un peu tout le temps les mêmes qui reviennent, mais à chaque fois, les réponses sont un tout petit peu différentes, donc elles sont un peu moins différentes de la question, ça c'est évident, donc un grand merci. Je donne rendez-vous à tous les participants, donc aux deux conférences la semaine prochaine, les invitations vont vous être envoyées, on passera en revue un peu plus les applications de la blockchain et dans le monde dans lequel on est en train d'évoluer, enfin dans lequel la blockchain est en train de pénétrer, on couvrira toute l'émergence des NFT qui sont une conséquence des actifs digitaux et on parlera aussi des CBDC, des Central Bank Digital Currency, donc qui émergent dans tous les pays, la Chine avec son yuan numérique qui a été mentionné tout à l'heure par Jean-Jacques, prenant un peu le lead là-dessus puisque ça y est, il y a quatre banques qui ont multiplié les expérimentations dans à peu près une vingtaine de villes, donc on fera un point, une sorte de tour d'horizon un peu complet sur les applications et autres. Encore un grand merci Jean-Jacques et très belle soirée à tous et merci pour votre attention. Merci.